L'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens a un nouveau commandant ou si vous voulez une nouvelle commandante. Son nom, Ursule Keïta Tapé, ancienne fonctionnaire à la Banque africaine de développement, elle a été portée à la tête de l'organisation par ses camarades lors d'une assemblée générale élective précédée d'une conférence débat sous le thème « Le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives ». Issa Badini et Ismaël Doza ont été témoins des faits. Elle aura bouclé la boucle, secrétaire générale adjointe, puis secrétaire générale. Et donc à partir de cette élection, la commandante en chef du bateau AFDZ entendait Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. J'ai eu beaucoup de plaisir d'avoir été élue par mes pères au poste-président de notre association. Une présidente qui a décidé, séance tenante, de mettre les pieds à l'étrier afin de hisser l'AFDZ au firmament des associations qui ont prié sur lui en Côte d'Ivoire. Mon premier rêve, c'est que dans les deux prochaines années, lorsqu'on parle de cette association, on en parle pas seulement sur la Côte d'Ivoire, mais à l'international vraiment. Que ce soit pas une association qui est connue que sur le plan local, mais qui est aussi connue au-delà de nos frontières. Ce que je compte accomplir, c'est de faire en sorte que nous soyons un partenaire stratégique au niveau des décisions politiques de développement de notre pays. Un peu plus tôt dans la journée, les fonctionnaires internationaux ont jeté un regard d'experts au cours d'une conférence débat sur le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Des débats au cours desquels, les expatriés ont eu la visite d'un de l'air, le ministre de l'économie et des finances, ancien fonctionnaire au PNID. Ce sont des gens qui sont capables effectivement d'apporter une contribution au développement de leur pays sur la base de leur expérience, l'expérience acquise à l'international. Je les ai encouragés justement à pouvoir maintenir cette union. Justement, c'est pour apporter leur concours, bien qu'en service pour la plupart, que les fonctionnaires internationaux ont tenu cette conférence, dont le thème est développement des infrastructures en Côte d'Ivoire, Angers et Perspectives. Parce que nous avons, en tant que citoyens, observé le développement tout azimut des infrastructures, que ce soit des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires, des infrastructures même énergétiques dans notre pays. Et il était question pour ceux qui savent, en tout cas les membres de l'association spécialiste dans ce domaine-là, de pouvoir s'exprimer sur cette problématique. Moi, j'étais, la semaine dernière, j'étais aux Etats-Unis, j'étais à Saint-Louis. Et lorsque vous vous retrouvez dans un environnement comme ça, vous comprenez l'importance des infrastructures, des infrastructures routières, en termes de communication, toutes sortes d'infrastructures. Cette conférence débat est la quatrième bizarre de l'association depuis sa création. Quant à la nouvelle présidente, elle a deux ans pour placer l'AFDZ sous les projecteurs. Il faut souligner que la toute nouvelle présidente de l'association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, avant sa retraite, était en poste à la Banque africaine de développement. C'est parti, c'est parti.